Le collège de Saint-Jean-d'Angélie était situé dans une ancienne abbaye au pied des deux tours, vestige d'un édifice religieux qui n'avait jamais été achevé. Les bâtiments, rénovés depuis, étaient assez vétustes. Vus de l'extérieur, la bâtisse apparaissait comme un établissement entouré de hauts murs avec, pour entrée principale, un grand porche en bois qui, lorsqu'il était fermé, ne laissait rien deviner ni de sa structure ni de sa vie interne. À gauche de ce grand porche, une petite porte en bois permettait d'accéder à la tour centrale. Il fallait sonner pour y entrer. Là, un concierge sortait de sa loge située à gauche de la porte, à l'intérieur de la cour. Il accueillit les visiteurs et refermait aussitôt derrière eux. La vaste cour centrale était plantée de quelques arbres dans sa partie proche de l'entrée, des marronniers, je crois. Tout autour de cette cour, des bâtiments l'encerclaient. Sur la droite, dès l'entrée, il y avait un vaste préau. Au bout de ce préau, une porte en bois à deux bâtons donnait sur un couloir intérieur. Ce couloir permettait d'accéder à un escalier qui conduisait au bureau du surveillant général. Au bout de ce couloir, une autre porte en bois s'ouvrait sur une seconde cour intérieure, bitumée, qui servait de terrain de basket. Cette cour était séparée de l'extérieur par de hautes grilles en fer fixées sur un muret d'une hauteur d'un mètre environ. A gauche de la cour centrale, un bâtiment de plein pied était divisé en une série de plusieurs classes. Au fond de la cour, des sanitaires étaient à la disposition des collégiens. A droite de la cour, un bâtiment imposant de deux étages constituait le corps principal de l'établissement. Au centre de cette construction, un escalier double permettait d'accéder à un perron à l'étage. Le bureau du proviseur se situait juste à droite à l'entrée d'un couloir donnant sur le perron. Une fenêtre donnait sur la cour et permettait au proviseur d'avoir une vue panoramique sur cette cour centrale. A droite de cet escalier double, en vis-à-vis, se trouvait un autre escalier à coller contre le mur et bordé d'un muret. Cet escalier donnait accès à un palier. A gauche, donnant sur le palier, une vaste salle était réservée aux collégiens. Cette salle leur servait de cercle et les surveillants n'y étaient pas les bienvenus. Je crois même me souvenir qu'ils n'y mettaient pratiquement jamais les pieds. L'escalier montait ensuite au second étage où des salles de classe se transformaient en salles d'études, le soir venu, pour les collégiens internes. Au fond de la cour, près des sanitaires, un passage avec un plafond en forme de voûtre pénétrait sous le corps du bâtiment central et débouchait sur une autre petite cour intérieure. Sur la gauche de cette petite cour, un escalier en bois conduisait à la salle de restaurant. Face à cet escalier, une porte donnait accès à la salle de permanence. À droite de cette petite cour, où un magnifique arbre déployait sa ramure, se situait l'entrée d'une petite chapelle désaffectée. Au fond de la courette, une entrée donnait sur un couloir qui longeait un deuxième corps de bâtiment à étage, lequel se prolongeait jusqu'au fond de la cour de basket. Dans l'entrée, un escalier monumental, situé face à l'entrée, permettait d'accéder au dortoir. Le couloir était obstrué par une cloison. Une porte donnait accès aux appartements du surveillant général. Ceux-ci, tout en longueur, débouchaient également dans la cour de basket par une autre porte, située au fond, à gauche, à l'opposé d'une autre entrée qui permettait d'accéder à une minuscule courette, laquelle donnait accès, sur sa gauche, à un couloir qui conduisait les élèves à deux salles de classe, l'amphithéâtre de physique-chimie et une minuscule salle de classe qui servait aux élèves inscrits en classe terminale de mathématiques élémentaires. Ce collège avait un statut particulier. Il avait un statut départemental et, contrairement aux autres collèges de la région, comme je le disais précédemment, il faisait office de lycée. À partir des classes de la seconde à la terminale, il accueillait les élèves, garçons et filles du secteur. Un autre collège, situé à quelques centaines de mètres, dans une rue voisine, accueillait les jeunes filles, de la sixième à la troisième, ainsi que les jeunes filles internes qui fréquentaient le collège des deux tours de la seconde à la terminale. Celles-ci, chaque matin et chaque après-midi, accompagnées d'une surveillante, rejoignaient leurs condisciples garçons pour suivre les cours dispensés dans les différentes sections auxquelles elles appartenaient. Ce collège avait également une autre singularité. Doté d'une bonne réputation, il avait la particularité d'accueillir la plupart des fortes têtes et quelques élèves perturbateurs exclus des lycées voisins, qu'ils soient de Sainte, de Rochefort ou de La Rochelle. Malgré cet apport a priori défavorable, les résultats au baccalauréat étaient connus pour être particulièrement remarquables. Cela devait tenir à la qualité reconnue de l'équipe pédagogique ainsi qu'à son ambiance à caractère familial. Les professeurs, proches des élèves, étaient parvenus à créer un terrain favorable aux études. Tous ces élèves, exclus des autres établissements de la région, se retrouvaient à l'internat, mélangés aux autres collégiens du secteur. Cela avait créé un climat propice à quelques moments de vie que les pensionnaires de l'établissement garderaient longtemps en mémoire, soit pour y avoir participé, soit pour en avoir été les spectateurs privilégiés. Au cours de l'année scolaire 1954-1955, un fait divers avait secoué l'établissement. Six internes, la nuit venue, avaient fait le mur et étaient allés rejoindre leurs camarades-filles dans le dortoir du collège des filles, situé à une centaine de mètres. La surveillante du dortoir avait fini par s'apercevoir du manège et les six internes avaient été exclus de l'établissement. Sous-titrage Société Radio-Canada